Salut à tous les doutes, c'était Zekiel et bienvenue sur la Zekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Final Fantasy Maxima et je vais vous apprendre aujourd'hui à capturer des mirages. Alors, premier prérequis ce sera d'arriver dans un combat bien entendu sur une créature que vous voulez absolument capturer. Deuxième prérequis sera de débloquer la compétence acutée que vous avez notamment au moins sur un des deux personnages dès le début de l'aventure. Votre but sera de lancer cette capacité sur le mirage que vous voulez capturer. Ici on va partir sur l'œil sanguinaire. Une fois que vous avez lancé ce scan, ou plutôt cette acuité, vous allez obtenir la fiche stratégique de votre adversaire. Ici on va être sur œil sanguinaire, vous avez son nombre de points de vie, sa taille, le nombre de mirages possédés de cette créature là, les objets que vous pouvez loot en capturant cette créature ou en battant cette créature, les résistances élémentaires, ce qui vous permettra tout simplement d'obtenir de meilleures résistances au feu, à la glace ici, mais une fragilité à l'eau et à la lumière et une résistance à l'obscurité. En fait ça vous permettra dans différents combats face à des boss, de maximiser vos résistances élémentaires pour diminuer les dégâts que vous prendrez, mais bien entendu on y reviendra par ailleurs. Ce qui nous intéresse le plus sur cette fiche, c'est les conditions de capture qui apparaissent en bas de l'écran. Il faudrait être en possession plutôt d'un prisme d'œil sanguinaire. Alors effectivement ce prisme d'œil sanguinaire est très facile à obtenir, puisqu'il vous faudra au moins battre une fois un œil sanguinaire afin d'obtenir ce prisme. Deuxième condition, et des fois il y en a plusieurs, et bien là il faudra éliminer tous les autres mirages présents. Le halo de capture ne peut être déclenché qu'une fois par combat. Donc clairement, lorsque le halo arrive, et bien il faudra lancer la capacité capture. Mais plutôt que d'utiliser des grands mots, on va vous montrer ça directement. Alors ici on a une pyramide, donc on va aller casser la pyramide, puisque il est intéressant sur les pyramides, des fois vous avez plusieurs mirages, dont un qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à casser la pyramide, ou à faire tomber la pyramide, avec certaines compétences. Ici j'ai chatouille par exemple, qui est là, qui permettra de casser la pyramide en faisant très peu de dégâts. Mais ça permettra notamment de les faire tomber. Alors là normalement, on a un regard de l'oubli, ça m'a trans... Enfin c'est pas top. Alors on va tuer la pyramide. Et du coup une fois que la pyramide est cassée, là vous voyez, tac, le halo est arrivé sur notre adversaire. Alors, je veux pas le tuer, du coup ce que je vais faire, je vais mettre en défense. Vous prenez le personnage, là je vais prendre le personnage qui tape le moins fort. Voilà. Histoire d'affaiblir le plus possible le mirage. Et là vous voyez qu'il a la tête baissée plus le halo. C'est des conditions de capture optimales. Donc là juste après, il vous a juste à appuyer sur capture. Et là vous faites proc, la petite zone de capture qui ressemble à une grosse pokéball. Vous voyez, ça tilt trois fois. Et là c'est raté. Cette fois-ci. J'ai pas réussi à capturer le mirage. Par contre le halo reste, hein. Jusqu'à la fin du combat. Donc là n'hésitez pas à relancer plusieurs fois votre capture. Pas de bol. Là je ne peux pas le capturer. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que dans les conditions, il y avait capture une seule fois par combat. Donc il faudra tuer l'adversaire. Puis recommencer afin de pouvoir le capturer donc dans un autre combat. Eh bien écoutez, j'espère que cette quick vidéo sur World of Final Fantasy Maxima vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des astuces en plus. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur les équipes gaming. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada